Soyez les bienvenus chers amis à notre série de tutoriels sur la création des applications web avec le framework Django. L'autre fois on s'était arrêté ici pour l'affichage du détail sur un article. Je reviens sur la racine du site. Lorsqu'on choisit un article, on a le titre, on a l'image, on a le détail et puis ici nous allons afficher la liste des articles de la même catégorie que cet article. Donc bien avant ça, nous allons apprendre à mettre notre site web en ligne d'une manière spéciale. Je dis spéciale parce que on va mettre le site web en ligne sans avoir besoin de l'hébergement. Nous allons héberger notre site web sur notre propre machine et puis dans le monde entier tout le monde peut accéder à notre site web. Par exemple, notre blog qui est accessible à 1007.00018000. Nous allons utiliser une technique qui va faire que n'importe qui dans le monde lorsqu'on nous lui donnerons l'adresse du site web. Il tombera sur notre application. Et après ça, nous allons mettre le site web en ligne même sur un serveur. Il y a Iroku qui le fait gratuitement pour des tests et on verra tout cela. Alors pour exposer notre site web en ligne depuis notre machine, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une solution qui s'appelle ngrok. Voilà, c'est ça ici, ngrok. Je ne sais pas comment on le prononce. Donc quand on va sur le site web de ngrok, je peux aller sur la racine du site, ngrok. Voilà. Il y a des public url for what? For issh access. Public url for building webhook. Il y a plusieurs choses. Vous voyez, quand on dit public url for build webhook, cela veut dire quoi ? Par exemple, étant en Afrique, il y a des gens qui n'ont pas internet. Et qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez peut-être faire une enquête ? Je donne l'exemple. Pour les élections législatives ou présidentielles en Afrique, on a besoin d'envoyer les résultats de chaque bureau de vote le jour de l'élection, à la fin de l'élection. Alors, des fois, il faut ramasser les PV, monter au niveau du siège de chaque partie avant d'envoyer les données. Après tout, il faut les saisir. Avec cette technologie, on peut s'en passer et en quelques heures, on a déjà tous les résultats. Comment cela peut se passer ? Ceux qui ont internet, on peut créer une application mobile qui permet d'envoyer les résultats par internet et on verra ça en instantané. Maintenant, ceux qui n'ont pas internet, qu'est-ce qui se passera ? Il y a une manière d'envoyer par SMS sans même passer par les opérateurs. Ici au Togo, on va parler de Togo ou quoi, 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 avec leurs complications. On n'a pas besoin de passer par eux. Alors, comment cela va se passer ? Il suffit que nous ayons créé une application Android. Ça, c'est simple, en quelques lignes qui permettent d'envoyer du SMS. Et là, on va configurer le SMS du fait que le SMS sera envoyé sur un autre site qu'on appelle Twilio. Twilio est un système puissant. Je ne vais pas trop donner les détails. Donc, Twilio va recevoir le message. Par exemple, je vais donner le bureau de vote numéro 10, le parti Unir. Ici, on est au Togo. Dans le bureau de vote, il a 8, 70 voix. Dans l'application, on aurait mis le champ parti politique tel à 70 voix, tel à chose. On envoie ça sous forme de SMS et Twilio va recevoir ça. Lorsqu'il va recevoir ça, il va faire quoi ? Il va balancer maintenant les données qu'il a reçues par SMS vers celui-ci qui s'appelle ce système NGROC. Et lorsque ça va arriver à NGROC, NGROC étant configuré à notre adresse locale, tout de suite, nous allons recevoir les résultats sur notre machine locale. Sans avoir hébergé un système, nous pouvons recevoir les résultats des élections sur notre machine localement, sans que ça soit hébergé, grâce à ces deux systèmes NGROC Twilio. Bon, pour le prochain tuto, nous verrons ça en pratique. Ce n'est pas un truc compliqué à mettre en place. Alors, on y va. Nous allons mettre notre site web en ligne en exposant notre machine locale en ligne. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut aller d'abord dans Download. Download. Quand vous allez dans Download, on dit de choisir. Comme ils savent que je suis sur Windows, je dis Download pour Windows. Voilà. Donc, ça me télécharge. C'est un fichier de 13 MB. Et que ça finit de télécharger. Moi, je l'avais déjà téléchargé. C'est un fichier qui s'exécute. Ce n'est pas un setup. Donc, moi, je vais aller sur ma machine. Je fais CMD. Je vais dans... Voilà. Dans un dossier. Donc, ça s'appelle NGROC. Je dis Execute. OK. Voilà. Donc, il dit... OK. OK. Bon. Ça, ce n'est pas important. Alors, vous voyez l'exemple. Il dit NGROC ICTP 80. Ça permet d'exposer le local roche sur le port 80. Mais nous, notre... Je viens sur notre blog. Lui, il travaille sur le port 8000. Donc, nous allons exposer le port 8000. Alors, je fais quoi ? Je viens ici et il est où ? Il est ici. Voilà. Donc... OK. Voilà. Je veux... Bon, je ne veux pas... Je veux que vous voyez NGROC C. Ça va que c'est HTTP. Et je dis HTTP. Voilà. Je dis WEMIN. OK. Voilà. Il me dit que voilà mon truc, mon adresse. Il dit forwarding. ICTP 8000. Donc, il a créé un domaine, un nom de domaine généré. Donc, c'est là quand quelqu'un partout qui soit aux Etats-Unis, qui soit en Chine, va taper tout de suite cette URL, il va accéder à mon application web consultaire avec Django. Donc, ou soit par le HTTPS qui est sécurisé. Qu'est-ce que je fais ? Je copie ça et je vais faire le test. Je copie ça. Et je vais aller dans un navigateur. Je colle. Je fais ceci. Vous allez voir. Ce n'est pas ma machine locale. C'est en ligne ça. OK. Cela prouve que ça marche. Parce que mon serveur Django, mon serveur que Django utilise, a reconnu qu'on m'a envoyé une requête. Alors, il dit que celui-ci-là, le nom du domaine-là n'est pas autorisé. Il faut aller l'autoriser. On le copie. Et puis, on va dans Settings. Je vais dans Settings. Voilà. Puis, et au niveau de Allow Host, je l'ajoute. C'est simple. Je colle. Je reviens. Maintenant. J'actualise. Encore. On verra. Il est en train de se rafraîchir. OK. Le truc se charge. OK. Voilà. Maintenant, notre site web est accessible en ligne partout. Allez tapez ceci pour voir si vous pouvez accéder. Je vous assure, vous n'aurez pas accès parce que j'aurais coupé ça. OK. Là, je fais ceci. Ça marche parfaitement. Il n'y a que ces liens là. Je reviens ici. Comme ça doit aller là-bas, aller chercher ça. Pourquoi ça trempe ? Sinon, ça marche parfaitement. Cet article n'a pas de vraie image. C'est pourquoi ça s'affiche ainsi. Sinon, ça marche parfaitement. OK. Je pense que c'est bon. On sait comment mettre notre site web en ligne localement. C'est-à-dire que nous l'hébergeons sur notre machine. On n'a pas besoin d'aller voir un hébergeur. Et puis, on peut même personnaliser. Par exemple, si je décide que ça doit être A-S-T-T-P-S. Et puis, je vais dire mon site web en ligne localement. A-S-T-P-S. Moi, A-I-O. Si je veux, je peux le mettre ainsi. Et puis, depuis ma maison. C'est bon. Si je peux acheter un serveur et le mettre à la maison. Alors, je n'ai pas besoin d'un hébergeur. Et je vous assure, c'est sécurisé. On ne peut pas venir pirater ta machine. Ce n'est pas possible. C'est vraiment sécurisé. Et c'est vraiment utilisé. Et ce système va te permettre de... Lorsque tu crées une application pour quelqu'un. Et que tu n'as pas encore mis en ligne. Tu peux lui permettre de voir le niveau de l'application. Le niveau d'avancement de l'application. Il y a beaucoup d'autres choses que je ne vais pas dire. Parce que je sais qu'avec ce système, c'est une opportunité. Pour d'autres business que l'on peut faire. On ne peut pas tout dire ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je vais le couper. Le monsieur là. Je coupe ça. Parce que celui qui me voit, il peut... Quelqu'un peut accéder à mon site. Bon, il n'y a rien de... J'ai coupé. Le site, il n'est plus accessible. Il n'est plus accessible. Voilà, je l'ai coupé. Il n'est que maintenant accessible. C'est ici mon réseau local. Bon, j'ai bien lancé le serveur Django. En faisant Python, manage.py, run server. Ok, nous sommes là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons afficher les articles de la même catégorie. Ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous retournons au niveau GFM. Ceci. Et puis, je redis ceci. Pour pouvoir afficher les articles à côté ici de la même catégorie, il faut avoir une catégorie d'abord. Il fallait avoir la table catégorie. Si je vais dans mon diagramme de classe que j'ai fait avec Asta Community, vous voyez ça ? Si vous voulez créer des applications et que vous ne faites pas... Voilà, c'est MyBlog. Si vous ne faites pas la modélisation, comme ça vous voyez, il y a articles, il y a comment. Après tout, je vais ajouter. Je dois ajouter maintenant la classe qui s'appelle catégorie. Je vais le nommer en anglais catégorie. Il y a combien d'objets, articles, dans une catégorie ? Plusieurs. C'est comme ça que ça se fait. Donc, on dit 0 à plusieurs. Il y a combien d'objets, catégories, dans un article ? C'est 1. Combien d'objets ? Donc, on dit c'est... C'est quoi ? C'est quoi ? Voilà. Je prends... Oh là là. Ok. Ceci. Ceci. Dans un. Voilà. Donc, pour catégorie, on va ajouter un champ qui s'appelle... Je vais le nommer name. Je ne vais pas ajouter le ID d'abord name. De type chat. Voilà. Varcha, après tout. Donc, ça fait name. Voilà. Donc, on regarde ça et puis on travaille. Ça fait que le travail n'aura pas à nous créer des bugs, après tout. Donc, on va créer la classe catégorie. Là, il faut aller dans modèle. Et puis, on va créer une classe comment catégorie sera une clé étrangère d'un article. Ça doit être en haut. Donc, je fais comme ça. La classe catégorie, de type... J'ai mis catégorie en mettant T à la fin. C'est terrible. De type models.model. Et puis, je vais créer le champ name égale models point. Le nom d'une catégorie, c'est Chafid. Chafid. Et puis, le champ obligatoire max length. Je peux dire 120. OK. C'est bon. Maintenant, c'est créé. Maintenant, il faut permettre à ce que cette classe soit envoyée dans la base de données. Pour l'envoyer dans la base de données, premièrement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une migration. Nous allons aller en direct. Il me dit qu'il n'y a aucune erreur. Voilà. Je fais ici Python. Manage point pi. Et puis, je fais make migrations. Voilà. Donc, il crée un fichier que Python va aller pour générer une requête SQL. Qui va dire create table catégorie ID. Il va générer l'ID automatiquement. Après, je fais migrate. Quand je fais migrate, maintenant, ça va dire, il va faire ça. Voilà. Migrate. OK. OK. Il a créé la table. Comment je serais que la table est créée? Bon, c'est ça. Un problème. Il y a plusieurs manières. On ne va pas étudier que reset maintenant. Je vais l'étudier. Je vais faire après tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut d'abord... What to do? Il faut... Il faut aller... Mon application que j'ai créée s'appelle blog. Je vais dans blog. Et puis, je prends admin. Dans admin, je vais enregistrer... C'est la classe catégorie. Et là, il fallait l'importer. Donc, catégorie. C'est importé. Maintenant, je vais dans admin. 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 Je monte. Je pousse. OK. Maintenant, on a la table catégorie qui est là. OK. Qui est vide. Donc, on peut maintenant ajouter catégorie. Il y a une... Parce qu'il fallait ajouter catégorie comme clé étrangère ici. Donc, ici, je dis catégorie égale... Sina, quelle est l'utilité de créer? Maintenant, il y a un modèle point foreign key. Et puis, le tout est foreign key, tout. Voilà. Le nom. Je fais catégorie. Maintenant, on delete égale models.cascade. Cela veut dire que lorsqu'on supprime une catégorie, tous les articles de la catégorie seront supprimés. Maintenant, je vais aller faire Python make migration. Il fait la... Il va faire la... Provide one of default value, etc. Etant donné que... Il me dit que quoi? Que... J'ai ajouté le champ catégorie dans la... Je vais redire ça. J'ai ajouté le champ catégorie dans article. Et... Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il y avait déjà des données dans la table article. Et je n'ai pas dit que catégorie est un champ optionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Lorsque quelqu'un saisit les données dans la table article, obligatoirement, il doit avoir une catégorie. Maintenant, il y a des données dans la table article. Et il n'y avait pas catégorie. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle information faut-il mettre? Et il provide one of default now. Will be set on all existence row with a null value for this column. Quites. And let me add a default in models. Ok. Je dis 1. Là, il va mettre... Yeah. Ok. Je viens cliquer ici. Je clique ici. Je dis 1. J'espère que vous voyez bien le curseur ici. Je dis 1. Ça veut dire que id will be set on all existing rows with a null value for this column. Ça veut dire qu'il va mettre null pour chacun. And id. Yes, id. Please enter the default value now as valid Python. The data time and the django utilize timezone are available. So you can do timezone now. Type exit or see. Ok. C'est. Étant donné que... Il ne veut pas mettre null parce que je n'ai pas précisé que null est all true. Je mets 1. Ok. Et là... On va aller voir comment cela va se comporter. Donc, il a créé une table... Il a créé une migration 3. Et cela ne m'arrange pas parce que... Il mettra pour... Catégorie pour chacun. Il mettra 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Alors que... Catégorie, c'est... Oui, clé étrangeur. Dans la table article, ils mettra 1. Là... Oups. Ok. Ce n'est pas grave. Ce qui fera que le premier champ. Maintenant... Maintenant, on fait... Migrate. Ok. C'est une catégorie ID. C'est une catégorie... Ah, ça, c'est une autre. Ok. Donc, j'ai mis... Ceux qui connaissent bien le fonctionnement d'une base de données. La table... Vous allez... Je vais aller vous montrer ça. Si on va directement... Si on va dans Blog... On prend Articles. Nos site column, Blog, Articles, Catégories. Ok. Il faut qu'il y ait des erreurs pour que si ça vous arrive, vous aussi vous fichiez réagir. Il a mis 1 au niveau de... ID catégorie qui est clé étrangère dans Articles. Il a mis 1. Alors que dans la table catégorie, il n'y a pas 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel scénario il faut faire? Et là, on est planté? Ah, là, 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 là. On est planté, on est planté, on est planté. Ok. On va créer la première catégorie. C'est mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans... Dans le shell de Python, je nettoie ça. Python. Manage. Est-ce qu'on a déjà vu? Il y a ce qu'on appelle le shell. Qui permet d'envoyer des données dans la base des données. Donc, je fais from models. Ça, c'est pas models. C'est from articles. Articles, c'est le nom. de notre application. L'application en c'est blog. Où la c'est blog? Donc, c'est où je suis en train de faire ça. Éc không blog 0 1,0,1,1,1,1,1,1,3,4,5,6,7,6,7,7,7,7,8,7,7,7,7,8,9,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7. catégorie catégorie .create et puis je mets uncategorized voilà donc uncategorized catégorie .create .object 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 qu'est-ce il dit Create Unpossessed but to were given One won Production argument et là je dis Create Egal Voilà Voilà. Donc, catégorie est créée. OK. C'est moi qui faisais quelques erreurs. C'est normal de faire des erreurs. Maintenant, je fasse. Donc, catégorie est créée. Qu'est-ce que je fais? Voilà. J'ai fait exit ici pour quitter l'échelle. Voilà. Je quitte l'échelle. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire ma migration. Je vais refaire ma migration. Puis, je ferai ma migration pour voir si ça va marcher ou pas. Voilà! La migration a marché. Voilà. La solution a adopté. La solution qu'on a trouvé. Ça a marché. Donc, on revient. On actualise. OK. C'est bon. Je vais au niveau de l'application blog. On prend articles. Toutes les articles seront uncategorized. Uncategorized. Vous voyez ça? Donc, catégorie object 1. Object 1, c'est catégorie 1. Vous voyez ça? Donc, maintenant, qu'on prend 1, là, c'est qui? Qu'on va dans blog, catégorie, et là, le 1, c'est object. Pour afficher les champs dans le système d'administration de Django, il faut le spécifier. Autrement, il va dire, il va donner le nom de la classe après tout object, entre parenthèses, le numéro, le ID de la table. Le ID de l'enregistrement. OK. Le ID de l'enregistrement en cours qui est 1. On peut aller, on peut venir ici, je ferme ici, au niveau de la table catégorie, on fait def et puis on dit str. Voilà. self.nf Il m'a même proposé ça. Je reviens, j'actualise. OK. Voilà, il dit uncategorized. 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 Donc, on prend tous les articles maintenant. Tous sont uncategorized. Je prends article numéro 14. au niveau de catégorie, c'est uncategorized, c'est-à-dire article sans catégorie. Maintenant, on peut aller dire que je modifie, je prends les articles qui ont relation avec l'agriculture. Il est où? Article numéro tant, tant, tant. Il y en a qui? Oh, aucun, non, non. Je prends le 1. Voilà. Donc, au niveau de catégorie, j'ajoute, je dis agri, agri, agriculture et en reis. Donc, ça veut dire c'est agriculture et en reis. Voilà. Donc, c'est deux catégories agriculture. Le reste sera uncategorized, uncategorized. Ok, je pense que c'est bon. Qu'est-ce que nous allons faire? Étant donné que nous avons créé la catégorie, je ferme maintenant admin, je peux faire mes modèles. Étant donné que nous avons créé la catégorie, nous allons aller dans views. Nous avons créé la classe catégorie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau de views, on a home, on a détails. Ici, on lit ça, c'est un article. On retourne, voilà. Et puis, on fournit l'objet qui sera affiché. Et c'est l'objet, l'article. Et un peu valeur l'extense, c'est-à-dire l'objet article. c'est ça qui permet, lorsque je reviens ici, tac, 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 ok, et je choisis un. C'est ça qui permet d'afficher l'image, article de haute. Maintenant, on va afficher les articles de la même catégorie ici. Pour afficher, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi déclarer liste. On va d'abord obtenir la catégorie dont je dis catégorie égale quoi article la classe en IAPA S. article point object point filtre filtre oui ça ça peut même filtre ou bien get article object filtre je suis en train de me trouver article je vais obtenir là ce n'est pas ça ok vous voyez cet objet article il a dans un modèle quand je vais dans un modèle il y a un champ article nous allons récupérer catégorie dans ça donc c'est simple donc catégorie égale article si vous ne connaissez pas la programmation orientée objet c'est ça qui va vous bloquer alors je fais article point catégorie ok maintenant j'ai obtenu la catégorie étant donné que j'ai obtenu catégorie je peux maintenant obtenir la liste des articles de cette catégorie et là je vais dire liste article article je vais dire article article en relation de même catégorie en relation article en relation égale article point object point filtre point je vais dire catégorie égale catégorie voilà c'est ça article en relation égale article point object point filtre si vous ne comprenez pas on le verra après tout article article voilà donc on a ici article en relation article point object point filtre donc nous obtenons maintenant les articles de la même relation que celui-ci et là qu'est-ce que nous allons faire nous allons aussi le mettre ici donc nous faisons ici virgule je crée A E R ça veut dire article en relation et après j'ai deux points article en relation voilà article en relation A E R j'ai fait article en relation maintenant donc nous avons cette clé qui correspond à la valeur le tableau des articles en relation que nous allons afficher ici alors nous allons dans notre template qui s'appelle détail donc on va dans template on a détail où vient ce chauve il est là il est où hé hé base brouillon détail voilà donc on a un détail on avait ici div class robo call md8 dans rs4 dont nous allons créer lui là il finit où ah ok voilà article en relation dont nous avons ceci donc qu'est-ce que nous allons faire nous voulons les afficher dans un nous allons d'abord faire une boucle pourcentage pourcentage je dis fort a r t in a e r c'est ça et je dis and for and for voilà donc il y aura quand nous regardons l'autre donc il y aura l'image à gauche après tout il y aura ceci et puis l'inscription ceci ceci donc en attendant je vais essayer d'afficher le titre d'abord pour voir comment le titre dans un paragraphe donc je fais p et puis je fais ceci ceci je dis a r t point title donc les articles en relation je reviens sur notre myblog maïs voilà vous voyez tous ceux là qui sont un catégorise c'est ça article 2 article mais malheureusement lui là il est apparu on va régler ça il ne va pas apparaître donc tous ceux là ils apparaissent ils apparaissent ils apparaissent ils apparaissent ils apparaissent ils apparaissent ok c'est bon maintenant qu'est-ce que nous allons faire étant donné que ça s'affiche nous voulons afficher l'image en gauche regardez c'est qui ça mon blog ça c'était sur l'autre je le ferme njrock je le ferme ok donc c'est pas possible j'ai fermé ok je veux ici voir c'est dans c'est des point point je veux c'est des je me trompe ok c'est des blogs je veux ouvrir celui-là on va regarder l'exemple qui existe donc fait python manage point pi run server si j'ose dise run server qu'est-ce qui va se passer il va tuer il va voir que il y a une autre application qui utilise ça là je vais faire utiliser une technique je vais utiliser un autre port un autre port et même en utilisant un autre port voilà lui-là il a 4 parties en utilisant un autre port ce qui fera que même si vous êtes un réseau local tout le monde aura accès à votre application je fais 0.0.0.0 2.3000 ok et là le truc sera c'est ici sur le port 3000 mais sur mon adresse ip aussi là je fais 10 points mon adresse ip il est ça 10.10.3000 ok voilà donc ça c'était celui-là on va regarder pour tricher un peu pour tricher mais pour se référer donc après tout vous voyez on pourra mettre les likes et puis quand on ajoute un commentaire ça s'affiche directement actuellement il y a deux commentaires qu'on clique commentaire ajouté ça fait 3ème commentaire ajouté la liste des commentaires c'est 3 maintenant ok donc nous allons afficher l'image à gauche nous allons afficher ceux-là qui se suivent comment comment le faire je ne suis plus inspiré parce que ici ça dit que je dois utiliser colonne actuellement j'ai dit que il est où ça fait col ça c'est une colonne ok maintenant dans une colonne on peut faire RAW aussi c'est ça donc une rangée vous voyez ça je reviens ça c'est une colonne toute une colonne ok on dit ça c'est une rangée ça c'est un on va créer une rangée comme ça rangée comme ça on va dire l'image là toi tu prends 8 et c'est ça et l'autre tu prends 4 et là qu'est-ce que je fais donc je dis écoute et puis les articles en relation ok donc je vais créer une rangée sur div point round ok et maintenant je ok voilà ok maintenant je fais col col tiv point col tiré md médium en combien là 8 pour l'image voilà dans celle-ci l'image va s'afficher donc nous prenons ceci nous le coupons et non ici nous le coupons donc voilà je reviens ici un de fort sera à la fin de le col et puis ça je coupe ici et puis j'efface quand tu fais shift k non ctrl shift k ça efface la ligne ok donc je dis pour article in a et puis ça finit ici pour article in a j'ai colonne classe de 8 et puis là qu'est-ce qui va se passer c'est ici qu'il sera image donc je vais dire image ok source je mets pourcentage c'est là même pas pourcentage image sera de source ça fait art.image.irf ok voilà donc et puis un autre div div point colonne combien de colonnes 4 ok je vais maintenant coller mon article le titre de l'article dans la colonne j'espère que ça va respecter ici dans ceci et puis l'autre va venir en bas dans la colonne et puis je mets MBR ça veut dire retournant la ligne et puis quand je colle ceci je mets Desk ok je viens ici j'actualise voilà ça s'affiche et ça s'affiche mal c'est cool n'est-ce pas dans l'article depuis maintenant ça s'affiche et ça s'affiche mal qu'est-ce qu'il faut faire il faut maintenant dire que pour l'image image source alt égale on va dire style égal max wide voilà max wide on peut dire 300 pixels on revient on actualise on monte en haut pour le voir on actualise ok c'est pas mal mais c'est déjà trop gros on va dire 150 pixels pour bien 200 ok je pense que c'est bon 210 pour que 210 pixels cool voilà maintenant il n'y a pas d'espace entre eux il faut dire pour chaque div pour chaque call vous voyez ça c'est que là il faut dire margin bottom one on fait ceci voilà c'est déjà bon on regarde ici ça se ressemble lui on dirait que c'est plus ok donc margin bottom c'est ça article on peut mettre l'article en gras comme l'article sera en gras à des sélections plus petites comme ici ici l'article est plus grande on revient voilà donc on va mettre l'article size ou bien c'est style on va le mettre en gras donc au niveau de son ton 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 il met l'article point title strong on va voir on va voir vous voyez comment celui là il 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 a couru c'est tellement long vous voyez ça c'est trop voilà on peut tronquer en réalité qu'est-ce qu'il faut faire on va dire ça là c'est 200 dimanche c'est trop on peut dire 180 180 lui on ramène à 7 12 moins 7 5 donc celui là va faire 5 ok voilà c'est mieux comme ça l'état article 1 vous voyez comment cela dépasse on va tronquer la la taille de celui-ci qu'est-ce qu'on va tronquer on va dire on va utiliser le pipe dans article point desk on fait ceci tronquer word deux points et puis on va dire combien de mots on va dire 10 peut-être 10 on va voir comment cela va se comporter il y voit il ne reconnaît pas un varier le filtre 35 est-ce qu'il y a S je ne sais pas donc ici c'est trop 7 ok on met 7 on actualise on actualise on actualise j'ai effacé des oh la la qu'est-ce qui se passe j'ai mis 200 et ça voilà donc je pense que c'est bon vous voyez les articles qui n'ont pas d'image laisse l'espace vide alors on va faire un article http quoi 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 il faut maintenant à la place de ça mettre image vous pouvez faire ça vous-même on l'avait fait ici non donc on vérifie si ça n'existe pas on mettra une image aléatoire ici vous voyez ça on mettra ça ici donc si je fais inspecter quelle est l'url de ceci c'est http oups on peut copier 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 d'element je l'avais dit est-ce que si je copie oups il a copié terrible tout ok je viens ici je vais voir qu'est-ce qu'il a copié je veux seulement les liens bon on trouve cette ok là on va dire il faut voilà for article et puis on mettra une condition ici il y a une manière de formater le truc pour que ça s'affiche voilà t'as fait shift alt f c'est bien affiché donc for maintenant on va mettre une condition on mettra on mettra if art c'est art non art point point quoi point image égale égale on peut même dire on peut même dire différent différent de euh ceci http deux points slash slash default allons vérifier dans ici qu'est-ce qu'on avait mis je ferme ça pour les les articles dont l'image est vide quel est le lien je prends celui-ci au niveau de ça on a mis http deux points default voilà c'est ça donc je viens ici voilà donc si l'image est différente de default alors qu'est-ce qu'on va faire on va afficher il faut que je garde ceci colle c'est pas grave ok donc lui je quand on fait alt comme ça vous voyez là descendu en bas donc et puis je vais le ok il faut intenter ça ohlala c'est pas obligatoire on peut intenter non donc bon je fais altitude donc if article point image différent de ça alors on va afficher ça donc c'est-à-dire c'est différent de default on affichera ça et on mettra après tout else ohlala après il faut mettre le end if sinon vous aurez un fameux erreur end if voilà donc end if maintenant on va afficher notre fameux image ayant pour url ce qu'on avait copié je vais retourner sur l'autre chose et puis voilà c'est cela admin ça c'est non c'est pas là celui-ci je reviens en arrière je fais ceci inspecter et puis et puis voici l'url je fais ceci copier copier copie elements on revient ici on colle voilà donc si ce n'est pas ça il faut afficher image 4 c'est égal image image top source c'est quoi image top ok la classe là on verra source alt cad etc ok height 200 pixels c'est 180 pixels voilà max 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 wide 180 pixels ok voilà on ferme ici on va on prend celui-ci voilà donc c'est bon ça affiche ceci une image par défaut une image on pourra mettre après tout notre image de notre blog par défaut qui s'affiche lorsque il n'y a pas d'image maintenant il faut mettre des liens sur de la même manière que j'avais mis les liens sur les autres c'est de cette manière qu'il faut mettre les liens sur les choses pour que ça s'affiche et ça maintenant il faut pas que l'article de la liste qui est de la même catégorie s'affiche ici faut-il faire je vais prendre l'article numéro 1 là il est le seul il affiche parce qu'il n'y a pas d'autres catégories mais les autres ça maintenant je disais qu'il faut pas que par exemple lui il faut pas qu'il s'affiche et c'est lui ici en troisième position il faut pas qu'il se réaffiche il faut tout simplement faire quoi il faut mettre une condition et autre comment cela se passe on va dire toujours des conditions ce n'est pas grave donc il y avait dans le détail le nom quand on monte ici article voilà il y a l'objet article et puis article c'est l'objet article qui affiche celui-ci et puis l'objet ART affiche ça 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 c'est à dire quand je fais loop et je fais la boucle c'est ART donc on va vérifier si ART différents articles alors il faut faire quoi afficher donc comment on va faire encore une condition donc on fait toujours ici on met toujours if ça ne sera pas compliqué if ART point id différent de article point id alors si c'est différent avant que il ne l'affiche il ne l'affiche donc si c'est différent alors la fin du truc c'est ici il l'affiche c'est simple and if ok donc si article.id différent d'article si ART.id différent d'article.id alors tout cela sera exécuté autrement il ne va pas l'afficher ok on réactualise bon cela constitue une erreur grave ça veut dire que j'ai fait une erreur alors je vais voir qu'est-ce qui se passe et il faut article i il faut article.id différent de ça ah le div va jusqu'ici wow ok voilà dans celui-ci vous n'allez plus le trouver c'est article 3 il n'est plus dedans je reviens ici je vais prendre article 2 2 n'est plus dedans 2 a échappé les autres c'est seulement eux qui s'affichent maintenant on peut limiter on peut dire on veut pas que tu affiches tous les articles de la catégorie il faut afficher tout simplement les 5 premières on peut faire comme ça il est moins catégorie en relation un tableau on fait comme ça 2.5 vous connaissez les tableaux en python voilà ok là il affiche seulement 5 lorsqu'on veut limiter le nombre d'articles en relation maintenant il faut mettre les liens sur les choses ce n'est pas si compliqué vous même vous allez le faire et puis on va poursuivre prochainement avec la recherche je vais vous montrer certaines choses que j'ai faites on va pouvoir je retourne au niveau de blog non je prends voilà ceci le site que nous sommes en train d'imiter on va dans admin on va faire ça prochainement je me connecte voilà donc je vais vous montrer quelque chose je vais me connecte je vais dans article et je dis ajouter article vous voyez ça maintenant au niveau des textes vous voyez une zone d'édition on peut écrire on peut mettre un gras vous voyez ça on peut mettre on peut mettre des espaces italiques je vais aller copier un lorem un lorem lorem donc on va l'ajouter prochainement ça sera cool c'est pour vous présenter prochainement on va le faire rapidement sinon on s'arrête aujourd'hui on va dans l'orem on va générer un paragraphe de cinq paragraphes un texte de cinq paragraphes je copie tout alors moi je ferme l'orem je viens ici je colle je colle donc ça fait cinq paragraphes il va bien le formater au début je peux mettre celui-ci en gras voilà ou bien vous dites je fais ctrl z chapitre 1 vous voyez ça vous pouvez créer des choses de e-learning avec ça chapitre 2 ainsi de suite on peut même mettre une image dedans ça va s'afficher et puis je dis ok upload moi une image plan de travail c'est quoi ici je vais dans image je cherche je prends un panier vous voyez il va me dire ça doit s'afficher où ? à droite left align image voilà ok et là je dis oui donc maintenant catégorie je vais dire agriculture et title je vais dire test panier ok ça c'est panier quelle bon dimanche quelle image il faut mettre oh je vais dans leur image quelle leur image je prends cette femme là je dis enregistrée enregistrée je retourne sur la liste pour voir le dernier voilà cette femme qui est enregistrée lorsqu'on va lire oh l'image n'est pas bonne c'est pas grave alors vous voyez ça test panier chapitre 1 c'est bien formaté avec le panier il n'a pas respecté l'alignement tant pis donc vous voyez chapitre 1 chapitre 2 vous pouvez faire un site web de e-learning avec ça donc prochainement nous allons l'intégrer à notre système on va intégrer les likes on va faire les recherches beaucoup de choses on pourra savoir qui a publié l'article en mettant vous voyez ça ici au niveau des commentaires on sait qui a commenté voilà je pense que c'est bon pour aujourd'hui l'image là n'est pas bonne donc il faut dire aux utilisateurs qui utilisent votre système mes amis il faut que l'image soit de telle et de telle taille merci beaucoup et on se retrouve prochainement pour la fin